La 132e édition de la fête internationale du travail va se célébrer sous le thème « Dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique au Cameroun ». Tel que vous le constatez, c'est un thème qui vient à point nommé, vu les difficultés que le monde du travail, que ce soit dans le monde en général ou au Cameroun en particulier qu'on est de nos jours. Donc il était de bon ton de revenir encore avec le concept du dialogue social qui devrait promouvoir les emplois décents et le développement sociétal de notre nation. D'entrée de jeu, déjà, le dialogue social peut se comprendre d'une manière aussi simple. Le dialogue social, c'est cet ensemble de compromis qu'il peut y avoir entre les partenaires sociaux. Donc ce sont des différentes négociations, ce sont des ententes, n'est-ce pas ? C'est la concertation qui devrait normalement exister entre les partenaires sociaux, que sont l'État, les employeurs, les travailleurs, donc dans le monde du travail, pour résoudre des grands problèmes, des problèmes qui ont trait à notre économie, à notre vie quotidienne. Donc c'est de ça qu'il est question. Il est donc conseillé aux partenaires sociaux de toujours dialoguer, de toujours négocier pour résoudre les quelques dissensions qui peuvent naître dans les entreprises et mieux réfléchir sur les questions de développement de notre pays. Maintenant, le thème en lui-même a également deux composantes, deux expressions, à savoir le travail des sens. Le travail des sens se définit comme ce travail-là qui devrait permettre l'épanouissement de tout travailleur. Donc, il faudrait que le travailleur soit épanouissement dans son travail, dans son lieu de travail, c'est-à-dire avec une sécurité dans son lieu de travail et une protection sociale de sa famille. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc le travail des sens ici, c'est ce type de travail qui résume l'ensemble des aspirations de tout travailleur, c'est-à-dire tout individu dans son emploi aspire à un certain nombre d'aspirations, c'est-à-dire avoir les meilleures conditions de travail, les conditions de travail doivent s'améliorer tous les jours, avoir une bonne rémunération, un bon salaire, à être protégé, avoir l'assurance maladie, des risques professionnels, maladie professionnelle et accidents professionnels. Bon, maintenant, se rassurer qu'en dehors de ce que le travailleur peut être épanoui dans son travail, il doit également être mieux inséré dans son environnement social. dans la société. Donc, pouvoir donc survenir aux besoins les plus essentiels ou les plus élémentaires de sa famille, à savoir la santé, la sécurité, l'éducation. Donc c'est tout cela, en fait, qui constitue ce que nous appelons le travail des sens. On ira même plus loin en disant que toujours dans le travail des sens, parlant du travail des sens, nous allons voir que le travail des sens implique également la liberté pour un travailleur d'exposer ou de faire entendre ses préoccupations, les préoccupations liées à son emploi, de pouvoir se syndiquer librement. C'est-à-dire que chaque travailleur devrait être libre de choisir son syndicat, d'adhérer à un syndicat. Le travail des sens implique également l'égalité du traitement, l'égalité des chances, l'égalité du traitement, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les groupes vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada